Salut tout le monde ! Bienvenue dans ce quatrième numéro de Paleo World dans lequel on va parler aujourd'hui de mésozoïques et d'ammonites. Vous connaissez certainement ces fossiles puisqu'en plus de leur aspect esthétique ce sont de très jolies presse-papiers il s'agit également de fossiles très intéressants d'un point de vue scientifique car ils se sont fortement développés pendant une période qu'on appelle le mésozoïque qui est composé dans l'ordre du plus vieux au plus récent du Trias, du Jurassique et du Crétacé et qui est plus connu sous le nom d'ère secondaire ouère des reptiles car c'est pendant cette période que se sont développés les... Par ce magnifique jeu d'acteur l'auteur de la vidéo désirait laisser le soin à la voix off de vous informer qu'il tient également une autre chaîne sur des emotions consacrées à ces fameux reptiles que sont les dinosaures L'auteur tient également à vous informer que la dernière vidéo de cette fameuse chaîne sorti assez récemment lui a demandé un peu plus de travail que les autres et vous assure qu'elle mérite d'être visionnée au moins une fois quoi Enfin bref Le mésozoïque est l'ère qui suit l'ère paléozoïque et qui précède l'ère cénozoïque A E3, il forme Léon phanérozoïque Les ammonites sont une sous-classe qui appartient à la classe des céphalopodes qui appartient à l'embranchement des mollusques C'était donc des cousins de nos actuels pieuvres et sèches, etc. C'est l'abondance de familles, de genres et d'espèces qui va en faire un fossile très intéressant puisqu'en fonction de l'espèce, on va être capable de dater très précisément l'âge de la roche dans lequel le fossile a été découvert Ce qui n'est pas toujours évident avec d'autres fossiles qui sont plus rares ou qui ont vécu durant un laps de temps bien plus long, ce qui n'en font pas des marqueurs chronologiques efficaces. Cette distribution de certaines espèces d'ammonites en fonction de leur lieu de vie et de leur période s'appelle l'azonation et est délimitée en zone, en sous-zone et parfois en horizon Leur nom ammonite fait référence au dieu Amon, parfois représenté avec une tête de bélier L'écorne de bélier étant semblable à des ammonites déroulées Et si vous ne le saviez pas, ce type d'ammonite existe, c'est ce qu'on appelle des ammonites hétéromorphes En revanche, les ammonites ne doivent pas être confondus avec les nautiles Des animaux qui possèdent toujours des représentants vivants à l'heure actuelle Tandis que les ammonites ont disparu en même temps que les dinosaures Ah bah oui, c'est ça que je cherchais Il y a près de 66 millions d'années à la grande crise biologique du Crétacé qui marque le début du Cénozoïque Les ammonites sont en revanche apparus bien plus tôt que les dinosaures Il y a près de 420 millions d'années entre le Silurien et le Dévonien Mais ce n'est qu'à partir du Mésozoïque, il y a 250 millions d'années que les ammonites vont se diversifier après la crise biologique du Permien qui va laisser vacantes plusieurs niches écologiques Si vous avez sous la main un fossile qui ressemble à une ammonite Regardez bien les lignes de suture Ce sont ces petites lignes qui séparent les cloisons de l'animal Si elles sont lisses ou courbes, alors c'est un autile Si en revanche elles sont percillées, ce sera une ammonite La morphologie d'une ammonite est un peu plus complexe qu'il n'y paraît Le ventre est tourné vers l'extérieur de l'ammonite tandis que le dos est tourné vers l'intérieur de l'ammonite Au niveau de l'ouverture se trouve normalement le péristome que j'ai légendé ici mais qui se trouve être absent sur ce fossile L'animal vivait dans le dernier tour au niveau du flanc Tandis que le reste de l'ammonite, cloisonné jusqu'au cœur que l'on appelle l'ombilique, était rempli d'un liquide Ce liquide s'appelle le liquide caméral qui servait à ajuster la flottaison de l'animal Concernant leur mode de vie, rien ne peut être sûr à 100% mais on imagine qu'elles se déplaçaient un peu à la manière des nautiles en utilisant leur cloison comme des ballastes à la manière des sous-marins On imagine également que chez les ammonites, comme chez de nombreuses espèces, il y aurait ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel On retrouve le dimorphisme sexuel lorsqu'une espèce possède une forme différente en fonction du sexe Chez les ammonites donc, les formes petites seraient les mâles, les formes microconques et les formes plus grandes seraient les femelles les formes macroconques Donc ça c'est une femelle Ces animaux devaient probablement se nourrir de petits organismes crustacés et petits poissons qui ont déjà été découverts sous forme fossile à l'intérieur des fossiles d'ammonite et servaient probablement elles-mêmes de repas à des animaux un peu plus gros qu'elles comme les reptiles marins Ictiosaur et Mosasaur comme en témoignent les marques de morsure découvertes sur certains fossiles C'est tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle n'a pas été trop compliquée à comprendre sinon vous pouvez la regarder à nouveau N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé mais si vous avez aimé n'hésitez pas à liker et à partager et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait Sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo Ciao